Lorsqu'il n'y a plus d'amour, il reste l'argent. L'argent et les enfants, lorsqu'on n'a plus rien à se dire, lorsqu'on ne s'aime plus, lorsque l'avenir n'est plus d'être ensemble, alors il ne reste que l'argent et les enfants. Les enfants et l'argent. Les reproches, les griefs, les rancunes, les réclamations, tout n'est plus qu'une affaire d'argent. Même les enfants. Alors, lorsque l'argent est un problème dès le départ, c'est la plupart du temps insurmontable. C'est ce soir, l'histoire de Fanny. Fanny, ce soir, son histoire, ça va se savoir, Fanny ! Fanny, bonsoir. Bonsoir. Fanny, vous avez 32 ans, vous êtes assistante commerciale. Tout à fait, oui. Vous vivez une vie assez curieuse. Le début a été, on va dire, difficile. Et puis, lorsque cela aurait pu aller un peu mieux, ça n'a pas été mieux. C'est peut-être confus, mais je pense que vous allez nous expliquer et nous raconter votre histoire. Ben oui. Ben voilà, en fait, je vis depuis 5 ans avec Jean. C'est vrai, comme vous l'avez dit, au début, ce n'était pas facile parce que Jean était sans emploi. Donc, c'est vrai qu'il fallait tirer un peu à gauche et à droite pour essayer de finir les fins de mois. Puis, Jean a trouvé du travail et il s'avère qu'il a toujours été vraiment radin. C'est-à-dire... C'est pas radin ou parce que la situation était telle qu'il fallait vraiment faire attention, imaginer un demain un peu difficile ? Lorsque vous dites radin, c'est... Non, non, c'est excessivement radin. C'est-à-dire, pas de vacances depuis que je suis avec Jean, pas de choses facultatives, pas de vêtements, rien. Pour mon anniversaire, je reçois un simple bouquet de fleurs. Quand je ramène un vase, il me dit que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Je lui réponds, c'est vrai. À la lue roue, tu m'offres des fleurs. C'est vrai que c'est inutile, mais c'est joli dans la maison. Donc, voilà, maintenant, je suis venue lui dire que j'en ai marre et que je voudrais que ça change. Donc, vous vivez avec Jean depuis 5 ans. C'est bien ça. Lorsque vous vous rencontrez, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, j'imagine qu'on ne voit pas tout de suite, ni forcément, toutes ses qualités, ni tous ses défauts. Non. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous attire dans votre rencontre avec Jean ? Avant que cela ne dégénère, avant que cela ne devienne trop difficile à vivre, comme vous semblez le dire aujourd'hui. En fait, Jean est quelqu'un de très gentil, trop gentil sans doute. Bon, et ce qui m'a attirée en lui, c'est vraiment sa gentillesse. C'est vrai qu'il s'occupe de moi par des gestes, mais bon, je veux dire, pour mon anniversaire, une petite bague, c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir ou des choses comme ça, et c'est ça qui ne va vraiment pas. Mais c'est vrai que pour le reste, je n'ai rien à lui reprocher. Fanny, vous, vous êtes sensible et attentive, disons, au stimuli extérieur, c'est-à-dire le cadeau, enfin, les vacances, c'est légitime aussi. Mais si vraiment la situation est difficile comme ça, il a peut-être raison d'être inquiet, il ne sait pas comment demain sera fait. Est-ce que c'est ça qui vous gêne le plus ? J'ai du mal à vous comprendre. Non, en fait, il s'avère que j'ai été parler à ma belle-mère, donc à la maman de Jean, de ce problème, et elle m'a avoué qu'en fait, Jean entretenait son ex-petit ami dans le but de la récupérer un jour. Quoi ? Attendez, je comprends. Oui, tout à fait, j'ai été aussi étonnée que vous, j'ai appris ça. Donc ce gentil garçon... Oui. ...entretient son ex ? Oui, tout à fait. En espérant un jour vivre avec elle ? Voilà, c'est bien ça. Mais oui, moi, il m'avait dit que l'argent qu'il mettait de côté était à la banque, bien au chaud, et en fait, rien n'est là. Donc il se sert de... son argent est peut-être un petit peu... Ah oui, parce qu'il gère mon argent aussi, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il met tout de côté à la banque, mais en fait, tout part chez son ex-copine. Ah bon, et la belle-maman qui apparemment vous aime plutôt bien, j'imagine ? Ben oui, on a toujours eu une très bonne relation ensemble, on parle, et c'est vrai qu'elle a vu depuis un certain temps que mon comportement changeait, que j'étais pas très bien, pas très heureuse. Bon, j'ai été lui en parler, parce que bon, c'est quand même la maman de Jean, donc la personne qui pourrait peut-être m'expliquer le comportement de Jean. Ben oui, bien sûr. Et en fait, elle m'a avoué... Elle vous a avoué ? Oui, parce que c'était un lourd secret pour elle, et elle me voyant pas bien, bien, elle m'a tout avoué, oui. Donc elle, elle était au courant... Oui, tout à fait. ...du comportement de son fils, de Jean. Oui. Et elle, par gentillesse, par esprit fraternel, parce que c'est une femme aussi, elle vous a dit, quoi, tu devrais faire attention, tu devrais te méfier d'eux, et elle vous a raconté la vérité. Voilà, elle m'a dit la vérité. Et ce soir, Fanny, vous souhaitez quoi, alors ? Ben, je vais mettre Jean au pied du mur, en lui disant que simplement c'est ou elle, ou moi, mais qu'il fasse un choix aujourd'hui, parce que moi je vais pas continuer à travailler pour entretenir quelqu'un d'autre. Mais c'est incroyable. Jean ! Jean ! Jean, bonsoir. Bonsoir. Jean, vous avez 32 ans, vous vivez avec Fanny depuis 5 ans. C'est ça. Lorsque vous la voyez pour la première fois, qu'est-ce qui vous plaît en elle ? Qu'est-ce qui fait que votre regard, ou le reste, semble attiré par... Ce qui m'a le plus pluie en elle, c'est sa personnalité, son caractère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de gentil, de doux ? Quelqu'un qui a du caractère. Du caractère, oui. Qui a caractère fort, et qui sait ce qu'elle veut. Et vous, votre caractère, il est comment, Jean ? Vous êtes plutôt un lâche, comme tous les garçons ? Vous avez un peu plus de caractère ? Vous osez dire la vérité ? Ou est-ce que... Je pense, oui. Je sais de pas être trop lâche. Oui. Et cela fait 5 ans maintenant que vous vivez avec Fanny ? Oui. Est-ce qu'il est vrai que vous avez eu peu l'occasion de partir, de voyager, de dépenser ? Enfin, le tableau que nous... Rose Fanny est un petit peu négatif, vous concernant. Non pas sur vos sentiments, mais sur quelques points, on va dire quoi, de détails. Elle a l'impression que vos petites attentions ne sont pas toujours là lorsqu'il faut. Mais ils ne sont jamais là. C'est ça le problème. Jamais là. Bon. Je vous dis, depuis 5 ans que nous sommes ensemble, jamais, jamais, nous sommes partis en vacances. Oui, mais enfin, je veux dire, j'ai été au chômage avant, c'était pas facile de vivre. Et puis, cette période-là, elle est révolue, tu n'es plus au chômage, ça fait 4 ans et demi que tu travailles. Je n'ai pas un peu de y retourner, donc... Jean, vous êtes, vous, technicien en détection d'incendie, c'est ça ? Accendie, c'est ça, oui. Et depuis que vous avez retrouvé du travail, Fanny se disait, maintenant, c'est fini, la mauvaise passe. Eh bien non, ça continue pour elle. Elle n'a pas de chance, hein, Fanny ? Ça fait 4 ans et demi que j'ai retrouvé du travail, c'est vrai. Maintenant, mais j'ai essayé de mettre, vous savez, beaucoup d'argent de côté, en cas de coups durs. En cas de coups durs, oui. L'argent de côté, où est-ce qu'il laisse l'argent ? Ben, sur un compte en banque. C'est bizarre, j'ai téléphoné à la banque et... T'as téléphoné à la banque ? Oui, bien sûr, j'ai téléphoné à la banque. Tu n'avais même pas confiance ? Non, pas du tout. Ah, c'est sympa ? Parce que moi, je suis désolé, moi, je travaille. Mais c'est un compte joint, attendez, vous téléphonez, c'est votre... Non, c'est pas un compte, non, non, c'est un compte qui est à mon nom. Alors, on vous a donné des renseignements sur son compte ? Ah, parce qu'en plus, avec mon argent, tu mets ça sur un compte à ton nom ? Euh, oui. Oh, ben ça, c'est normal, oui, bien sûr. Ben, on n'est pas mariés. Oh, ben ça, c'est normal. On n'est pas mariés, donc c'est normal. Ça, c'est fort, quand même. Ça, c'est vraiment fort. Déjà, ça, c'est un premier mensonge, parce que tu m'as dit que le compte était un autre nom. C'est vrai que je t'ai fait confiance. Mais là, vraiment, je suis sciée, quoi. Parce qu'en plus, monsieur prend un compte à son nom pour mettre l'argent sur lequel moi, je travaille. Mais bravo. Là, c'est vraiment fort. Oui, oui, ben, oui. Ben, l'argent est là, donc... Ben, je ne sais pas, moi, pas une sortie, pas un restaurant, pas de vacances, rien du tout. On était au restaurant, on était au restaurant il n'y a pas longtemps. Au restaurant, mais c'est le snack du coin. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mangé un sandwich. Ah, ben, ça, c'est vraiment chouette comme restaurant, vraiment. C'est mieux que rien, je veux dire, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas. C'est à la maison, oui. On a fait le coin. Oui. C'est quand même... Jean, Fanny, Fanny a d'autres arguments. Oui, moi, je sais que tu entretiens ton ex avec l'argent. Eh ben, voilà. Quel ex ? Quel ex ? Quel ex ? Claire, Claire, ça ne te dit rien, Claire ? Si, mais Claire, elle n'a rien... Je ne sais pas... Elle n'a rien à voir là-dedans ? Qu'est-ce qu'il t'a raconté, ça ? Je ne comprends pas. Tu continues à mentir, mais tu es ignoble. Mais quel genre d'homme j'ai aimé pendant 5 ans ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il a raconté. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais je sais la vérité ici encore. Tu mens, Jean ! Mais non, je ne me dégoûtes. Mais non, je suis sûr que non. Oh, mais ce n'est pas possible. Tu me dégoûtes vraiment. Je ne comprends pas. Vraiment. Non, non plus, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, non ? Non, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Non, ce n'est pas vrai. C'est en train d'inventer. Ce n'est pas vrai. Mais il ment ! Il ment ! Mais je le sais de source sûre que tu n'es qu'un menteur. Mais c'est qui cette source ? Jean, on vous a demandé tout à l'heure si vous faisiez partie de ces hommes. Et personne n'est là pour vous jeter quoi que ce soit. On ne dit pas qu'on est mieux. On dit qu'assez souvent, les garçons ne sont pas forcément très courageux. Mais il n'est pas courageux du tout. Écoutez, j'ai la preuve par A plus B que je sais qu'il entretient son ex et il arrive encore maintenant à le nier. Jean, dans votre vie, lorsque vous vous séparez de votre ancienne fiancée, parce que vous parlez d'une ex... Oui, c'est ça. Pourquoi s'en va-t-elle ? Enfin, j'imagine que c'est elle qui s'en va, non ? Oui, c'est elle qui est partie, c'est ça. Je n'ai jamais su les raisons exactes. Certains m'ont dit que c'était parce qu'elle ne m'aimait plus. D'autres m'ont dit que c'est parce que je n'arrivais pas les moyens de l'entretenir. Je ne sais pas trop les raisons exactes. Ben non, maintenant c'est facile, avec deux salaires, il n'entretient une personne. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et lorsque vous rencontrez Fanny, c'est une femme très différente de la précédente, n'est-ce pas ? Oui, oui, très très différente. Je vous ai dit, elle a beaucoup plus de caractère, beaucoup plus indépendante. Alors que l'autre était plus... Claire était plus... Elle est plus indépendante, Fanny. Nettement, nettement, oui. Elle est très différente, quoi. Oui, totalement, très différente. Et physiquement, elle est très différente aussi ? Oui, oui. Claire était brune. Donc, elle était plutôt petite. Donc, ce n'est pas vraiment le même physique. Oui, c'est vrai. Enfin, le physique n'est pas spécialement important. Non, non, non. Non, c'est l'argent, bien sûr, qui est important. Mais non ! Alors, qu'est-ce qui est important dans cette histoire ? C'est vrai que vous tentez de la revoir ? Non, non, c'est faux. Non, c'est faux. Mais tu mens ! Mais comment est-ce possible que tu mentes comme ça ? Non, je ne mens pas ! Mais je t'assure, tu vas ouvrir des yeux comme ça. Ça, c'est clair, parce que tu vas voir ce qui va arriver, là. Oui, parce que ce qui va arriver, c'est peut-être une mauvaise surprise, genre. Ah bon ? Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui sait. C'est une personne... En qui j'ai toute confiance, en tout cas. En qui Fanny a plutôt confiance, et qui sait ? Vous avez une idée de qui sait ? Non. Non, eh bien, on va la faire venir tout de même. S'il vous plaît ! C'est Régine, c'est votre maman. Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? C'est sa maman. Et c'est la maman, c'est la belle-maman. Oui, oui, oui. Merci, Régine, d'avoir accepté de venir sur ce plateau témoigner. Mais, en fait, c'est votre amour pour Fanny, un peu, qui vous fait sortir du bois. Tout à fait. Oui. Oui, Régine. C'est peut-être pas très gentil pour votre fils, Jean, mais vous, vous en avez assez, aussi, de savoir qu'il cache un peu les choses, n'est-ce pas ? Oui, c'est énorme. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est énorme, hein, énorme. Énorme, Jean. Ça fait trop longtemps que ça dure. Tu dois lui dire. Tu dois lui dire, Jean, tu dois prendre une décision. Mais c'est un truc qui est entre nous, je ne comprends pas. Non, c'est entre vous, c'est entre vous, c'est entre vous. Ça ne peut pas durer, Jean. Non, non, ta mère, elle est là pour m'expliquer, pour m'ouvrir les yeux. Heureusement que ta mère, elle est là. Je suis désolée, comment j'aurais fait, moi ? J'aurais travaillé toute ma vie pour rien, pour que tu entretiennes ton ex ? Parce que je reste polie, hein ? Jean, tu sais que tu es mon fils, je t'aime, mais seulement il faut que tu prennes une décision. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ah, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça. Tu as une fille formidable à près de toi. S'il te plaît, fais quelque chose de ta vie. Elle est trop gentille. Tu dois maintenant faire un choix. Tu dois. Oui, oui. Mais c'est vrai, d'accord, ça va, c'est vrai, j'avoue. Mais attends, tu voudras encore nier, en plus, devant ta maman ? À la limite que toi, tu n'es pas de respect pour toi, mais on est un peu pour ta maman. Parce que tu ne vas quand même pas avouer que ta mère est une menteuse, je suis désolée. On ne va pas en arriver jusque-là, quand même. Non, ça va, d'accord, je reconnais, c'est vrai, j'entretiens un peu, clair, parce qu'elle a la difficulté pour son sorti. Et l'état de ce compte en banque, qu'est-ce qu'il en est ? Elle vous a fait quoi ? Qu'elle allait revenir ? C'est-à-dire que j'avoue que je suis toujours un peu amoureux d'elle. J'aime aussi Fanny. Mais Fanny, c'est quoi ? Mais deux personnes, ça ne va pas, non ! Pas de la même manière, pas de la même manière. Vous la traitez quoi, comme une bonne copine ? Non, la poule pondeuse qui pond l'argent et qui va dépenser avec l'autre. Mais vous la revoyez, l'autre ? De temps en temps, oui, ça m'arrive. Oui, c'est vrai. Mais en tout bien d'outre honneur, il n'y a pas... En tout bien d'outre honneur, oui, 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 il n'y a pas... En tout bien d'outre honneur, oui, 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 il n'y a pas... Il n'y a pas... Je veux dire, il ne se passe rien entre elle et moi, hein. Il ne se passe rien du tout, on se voit comme ça. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je veux encore te faire confiance qu'il ne se passe rien entre vous deux ? Mais il va se passer quoi ? Et à partir de quelle somme, il va se passer quoi ? Ben, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas une question d'argent. Mais non ! C'est un tout, Jean. C'est un tout, quoi ! Ce n'est pas une question d'argent, mais non ! Ça fait cinq ans que tu l'entretiens, mais ce n'est pas une question d'argent, mais t'as rien en tout. Enfin, c'est votre fils, comment vous pouvez parler comme ça, votre fils, vous ? J'aime mon fils, mais il a 32 ans maintenant, il doit prendre une décision. Mais enfin, vous l'entendez ? Vous venez de le traiter de quoi, là ? Il se fait exploiter par Claire. Il se fait exploiter, ça ne peut pas le dire. Ça vient grand mot, exploiter. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une profiteuse. Puisque vous êtes là, vous. Elle est comment, Claire, alors ? C'est une profiteuse. Oui, tout ce qu'elle voit, c'est se faire entretenir, la vie facile, ne rien fait. Fanny est une fille formidable, elle a aidé les gens quand il était au chômage, elle l'a accueillie. Elle est très gentille, elle est très patiente. Mais maintenant, ça fait quatre ans et demi que ça dure. Ce n'est plus possible. Jean doit se décider. C'est l'une ou l'autre. Oui, c'est un choix. Vous ne mettez pas beaucoup de temps pour décider. Tu as eu cinq ans pour décider. Maintenant, évidemment que je te mets au pied du mur, là, parce que c'est clair. Ou tu retournes chez elle et tu fais ce que tu veux avec elle. Ou bien tu rentres à la maison. Et je ne sais pas comment va se passer notre avenir. Parce que crois-moi, avant que je te fasse confiance, il va encore y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Et l'argent, c'est moi qui vais le gérer. Parce que là, c'est plus qu'il y a. Je vais essayer de te faire confiance, mais ce n'est pas gagné. Tu décideras tout toi-même. J'attendrai. Est-ce que vraiment, vous tiendrez cette promesse ? Je m'y engage sous l'honneur. Je ne prendrai plus l'argent. L'argent, elle s'en occupera exclusivement. Mais est-ce que vous vous rendez compte tout de même que vous avez été... Oui, je n'ai pas été bien. Je ne suis pas bien comporté, c'est vrai. Vous avez été un peu, comment dit-on, manipulé, quoi. Enfin, manipulé. Manipulé. Oui, enfin, quand je dis manipulé, c'est peut-être pas le mot qui convient, quoi. Oui, ben, je regrette. Vous avez été baladé. Oui, oui. C'est sûr, quand on attend le retour de quelqu'un, on ferait n'importe quoi. Ça... C'est quelqu'un qui se sert de vous, qui vous dit... Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle vous appelle lorsqu'elle a besoin, non ? Vous n'êtes pas un peu ridicule dans cette histoire, Jean ? Je ne suis peut-être pas réalisé, oui. Je n'ai pas été très attentif. Et ça fait quand même 5 ans qu'elle profite de mon argent et que... 4,5, quoi. Je crois que c'est vraiment fini, quoi. Tu auras tout. Ragine, est-ce que vous êtes contente, heureuse d'avoir dénoncé... Pardonnez-moi, mais c'est ce que vous avez fait à votre garçon. Ce n'est tout de même pas l'habitude. Généralement, une maman, c'est aussi fait pour protéger. Justement, je suis une maman. Je connais les faiblesses de mon fils et je veux qu'il réussisse sa vie, bien sûr. J'ai envie qu'il se stabilise. Vous pensez que sa vie doit la faire avec Fanny ? Mais je le pense. En tous les cas, entre Claire et Fanny, il n'y a aucun doute dans mon esprit. C'est clair aussi. C'est Claire, c'est Fanny. Fanny, bon courage. Merci. Si vous arrivez à le remettre sur le droit chemin... On va essayer. ...et à faire attention aux comptes. Merci. Bon courage à vous. C'est maintenant le moment des questions. Questions et réactions du public. Oui ! Et moi, je voulais poser une question à madame pour Sophie. Oui, c'est la bienfait, parce que des belles-mères comme vous, il n'y en a pas beaucoup à entretenir les belles-filles. Par contre, vous, vous avez fait une grande bêtise que l'autre profite de l'argent de votre femme. Ça, ce n'est pas juste du tout. Il faut penser votre femme. Oui, mais j'ai été peut-être un peu aveugle. Je le reconnais. Je me suis fait avoir. Est-ce que si il vient de nouveau de monter de l'argent, vous le ferez de nouveau ? Je ne prendrai plus d'argent avec moi. C'est elle qui s'occupera de l'argent. Comme ça, je ne serai plus tenté. Il n'y aura plus l'occasion, de toute façon. Et si je n'ai pas d'argent, c'est vraiment pour ça qu'elle essaye de me revoir. Elle ne me reverra plus. Et puis voilà. Et de toute façon, moi, je ne veux pas perdre Fanny. J'étiens énormément. Donc, je ne vais pas prendre le risque à nouveau. C'est fini. Ok. Merci. Comment peut-on faire confiance après ce que monsieur a fait ? 4 ans et demi de profit. Disons que son salaire arrivera sur le compte. Et comme lui l'a fait pendant 4 ans et demi. Il me donnait 25 euros par semaine pour m'occuper de ma semaine. Donc, je lui ferai exactement la même chose. Et donc, il n'y aura pas d'argent qui sera passé sur le côté. C'est très bien. Merci. Tu as quand même de la chance de tomber sur Fanny. Oui, tout à fait. Parce qu'elle te donne une seconde chance. Alors, ce n'est plus un bouquet de fleurs qu'il faut lui offrir. Mais des bijoux. Elle a bien mérité. Sur 50 ans, je n'en ai pas eu. Mais il a de l'argent. Donc, au lieu d'offrir un bouquet de fleurs, qu'il t'offre une belle bague. Il y a autre chose. Le jouant, c'est votre tempérament de ne pas vouloir offrir des choses inutiles. Mais si ce soir, on a réussi à vous ouvrir un peu les yeux, peut-être que vous devriez regarder Fanny avec des yeux différents et mieux comprendre ce qu'elle peut attendre de vous. Ce qu'elle attend patiemment depuis 5 ans maintenant. un geste, un petit geste, un petit bouquet de fleurs ou peut-être, éventuellement, un plus gros bouquet, non ? Allez, ce serait bien de faire un effort. Merci à vous. Ne pas savoir, ne plus savoir, ne plus trop savoir. C'est malgré tout notre pain quotidien. Bien souvent, ils ne savent pas ou plutôt ne savent plus. Mais ont-ils jamais su ? Eux, nos petits personnages de la vie de tous les jours, eux, ce ne sont pas de super héros, non. Ce sont des gens comme vous, comme nous, comme moi. Des gens qui ne savent pas. Des gens qui n'ont pas toujours de très bonnes idées, qui bien souvent n'ont même pas d'idées du tout. Alors, quand on n'a pas d'idées, on se tait, on ne dit rien, on ne sait pas, on hésite. On hésite encore, on hésite à chaque pas. Et on rêve, on rêve de savoir être un héros de cinéma plutôt qu'un sous-héros de télévision. Il y a parfois, comme ça, des injustices. Et ça, ce soir, ça va savoir ! Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501